A la campagne, tout semble paisible, mais les exploitations agricoles sont les parfaites victimes de malveillance. Aujourd'hui, l'adulte en chef Didier Fressart a donné quelques conseils à cet éleveur. On ne laisse pas les clés de démarrage, on met l'anti-démarrage qu'il y en a, en général il y en a un. Et si on est un peu technique, on se fabrique son anti-démarrage mécanique. C'est dans le cadre d'un plan national que ce référent Sûreté intervient. Certaines règles, parfois simples, permettent de sensibiliser les agriculteurs. Déjà, fermer les ouvrons, les sécuriser. Enregistrer les numéros de série des machines pour le cas où, malheureusement, il y a un vol. Intrusion, vol de matériel ou de carburant, au quotidien, la plupart des agriculteurs n'y pensent pas. Mais cette négligence peut coûter cher. Une solution ? Changer certaines mauvaises habitudes. C'est déjà d'utiliser les moyens simples qui sont à notre disposition. Enlever les clés des tracteurs, fermer l'atelier. C'est des choses qui sont un peu contraignantes au quotidien parce qu'on est trois sur la ferme. Donc si on doit tous les trois se dire « c'est toi qui as la clé ? Non, c'est moi ? » Voilà, ça devrait être facile à mettre en place. C'est triste à dire, c'est peut-être le jour où on aura une bricole qu'on commencera à le faire. Ce programme pour sécuriser les exploitations agricoles répond à de réelles menaces. Que ce soit des atteintes de type crapuleux, essentiellement des vols, des atteintes aux biens. Mais également, ce sont toutes les atteintes, on va dire, idéologiques avec des intrusions, des violations de domicile. Également des agressions verbales, physiques. En Haute-Vienne, cette délinquance a baissé de 24% l'an passé. Et on regarde, il y a des convictions de l'an passé. Je vous ai parlé.